Les 5, 6 et 13 octobre prochains, la LPO Champagne-Ardenne, Ligue pour la protection des oiseaux, vous invite à assister au fabuleux spectacle de la migration depuis le bord des lacs et étangs et au-dessus du vignoble champenois. Pour nous en parler, nous recevons en ligne Sylvie Devasme, responsable des animations à la LPO Champagne-Ardenne. Bonjour Sylvie Devasme. Bonjour Christophe Arsosten. Merci d'être avec nous en ligne depuis le site du lac du DER, en tout cas on n'est pas très très loin, pour nous présenter ce très beau rendez-vous dans le cadre de ces Journées Européennes de la Migration. Un rendez-vous, on peut le dire avant de rentrer dans le vif du programme, qui nous donne en bonne direction sur ce rendez-vous incontournable, on peut le dire maintenant sur notre territoire, c'est la fête de la grue et de la migration. Oui, comme chaque année, elle se déroule pendant la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint, donc du 19 au 27 octobre. Et alors, vous avez une multitude de rendez-vous avec plusieurs intervenants, que ce soit le musée du pays du DER, la LPO bien sûr, des guides nature qui travaillent au lac du DER. Enfin voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de rendez-vous, des spectacles, des conférences, des expositions, des sorties nature bien sûr, pendant une semaine. Pendant une semaine. Et en attendant, on a ces Journées Européennes de la Migration, 5, 6 et 13 octobre. La LPO qui est plus que mobilisée à travers plusieurs rendez-vous. Pour quels objectifs concrètement, Sylvie de Vasse ? Alors, les Journées Européennes de la Migration, elles ont lieu depuis 1993 dans toute l'Europe. Il s'agit premièrement d'étudier le phénomène de la migration sur des points stratégiques, où passent les oiseaux. Alors, souvent, ça se passe sur des cols dans les montagnes. Mais dans la région, nous avons quelques haltes migratoires d'importance internationale, comme par exemple, effectivement, les lacs de la Champagne Humide. Voilà. Donc, nous profitons de ce moment pour sensibiliser le public à ce qui se passe au-dessus de leur tête et près de chez eux. Voilà. C'est-à-dire les oiseaux qui passent de jour comme de nuit et qui, parfois, séjournent sur les étangs, sur les lacs de la région. Plusieurs rendez-vous sont prévus pendant trois jours. Au total, cinq rendez-vous. Ça commence ce samedi du côté du lac Duder avec cette sortie et ciné goûté. Alors, effectivement, on va profiter de ce rendez-vous pour vous présenter un film qui a été primé dans plusieurs festivals, comme le Festival de l'Oiseau et de la Nature d'Abbeville, un grand prix du festival. Et puis, prix paysage du Festival international du film ornithologique à Minigoutte. Donc, il s'agit d'un film qui montre comment, sur toutes les étapes de la migration en Europe et un petit peu au-delà, comment les naturalistes, les adhérents des associations de protection de la nature, les biologistes se mobilisent pour faciliter ce grand voyage des oiseaux. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un voyage de tout repos. Il y a beaucoup d'obstacles. Et donc, dans différentes régions, on a différentes actions pour lever un petit peu ces obstacles qui peuvent être les éoliennes, par exemple, ou alors les aires de repos qui diminuent, qui se réduisent et donc qui ne permettent pas aux oiseaux de reconstituer leurs forces avant de poursuivre leur route. Voilà, donc un film spectaculaire pour les petits et les grands. Voilà, destiné à tout le monde. Sylvie Devasme, responsable animation à la LPO Champagne-Ardennes, avec nous en ligne sur RCF. Le même jour, mais cette fois-ci du côté de Bellevalle en Argonne, deux rendez-vous pour à la fois découvrir les oiseaux migrateurs. Alors, le premier, pour les naturalistes en herbe, une initiation à la reconnaissance des cris d'oiseaux en vol. Et oui, parce qu'effectivement, pour suivre la migration, on peut utiliser des jumelles, mais on peut aussi utiliser ses oreilles. Et certains oiseaux peuvent être identifiés par leur cri. Donc ça, c'est le rendez-vous du matin. Et ça se déroule toute la matinée au bord des étangs de Bellevalle. Et puis l'après-midi, une sortie classique pour observer les oiseaux qui se reposent sur cette halte migratoire que sont les étangs de Bellevalle. Voilà, donc vous allez découvrir, bien sûr, des petits échassiers, des canards, peut-être des rapaces qui vont se poser à côté des étangs. Mais au final, on retrouve à peu près combien d'espèces d'oiseaux, Sylvie Devasme, au fil des saisons ? Au fil des saisons, ce sont des centaines d'espèces que vous pouvez observer sur les étangs de la Champagne. On n'est pas loin de 300 espèces, je crois. 300 espèces. Le lendemain, dimanche 6 octobre, sur les lacs de la forêt d'Orient dans l'Aube, une sortie découverte ornithologique. Et là également, oui. Alors, ces lacs représentent encore là une belle halte migratoire. Et donc, vous allez pouvoir y observer des chevaliers, des canards, des hérons, des foulques, des grèbes, des pluviers, des bécassos, des bécassines. Enfin voilà, c'est vraiment un haut lieu de la migration dans la région également, le lac de la forêt d'Orient. Et donc, c'est une sortie itinérante autour des trois lacs de la forêt d'Orient, lac Amens, lac du Temple. Toujours le 6 octobre, toujours ce dimanche, cette fois-ci au lac du Derre, à Tiersdelle, avec les oiseaux au programme, mais plutôt l'après-midi. Voilà, donc un accueil, un point d'accueil et d'observation au bord du lac, comme on fait très souvent. Et puis là, on présentera une petite expo pour expliquer la migration en détail. Et puis, vous pourrez tester vos connaissances avec le Migra Quiz. Et voilà, peut-être gagner une petite publication sur la migration. Excellent, très belle activité, donc du côté du lac du Derre, Sylvie de Vasme, ce dimanche 6 octobre, dans l'après-midi. Et enfin, pour clôturer ces journées européennes de la migration, dimanche 13 octobre, du côté de Verzenay, où là, on retrouvera la migration en Champagne du côté du Phare de Verzenay. Et oui, nous allons nous installer dans le jardin du Phare, au pied du Phare, au-dessus de la mer de Vigne, puisque c'est un petit peu l'image que l'on a de ce lieu. Et enfin, en fond de décor, la vallée de la Velle, qui est un petit peu un repère pour les oiseaux migrateurs. Et donc, voilà, nous vous accueillons de 10h30 à 17h, avec des longues vues, pour vous montrer le spectacle de la migration. Avant de nous quitter, Sylvie de Vasme, on rappelle que ses rendez-vous sont à destination de tout le monde. Et malgré tout, il y a certaines animations où il est fortement conseillé de réserver. Alors, pour plus de renseignements, comment faire, Sylvie de Vasme ? Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de la LPO Champagne-Ardenne, ou bien sur le site des Journées de la Migration. Vous allez sur votre navigateur, vous tapez Journées européennes de la migration, et vous trouverez toutes les sorties organisées dans toute la France, d'ailleurs. Et donc, nos sorties sont bien répertoriées, que ce soit au lac du Derre, sur les lacs de la forêt d'Orient, ou au Phare de Verzenay. Parfait. Au plus complet, merci, Sylvie de Vasme, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF, de nous avoir présenté ses différentes animations autour des Journées européennes de la migration. Je rappelle, Sylvie de Vasme, responsable animation à la LPO Champagne-Ardenne. A très bientôt. A très bientôt. On vous attend nombreux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada